Le voyage de Noss à Prague Et tout se passait tellement bien que la maman de Lina, un an, a enfin échangé son premier baiser avec son mari Mais lors de la dernière soirée, une dispute a éclaté en off à cause d'une folle danse de Fred En le voyant faire le fou, elle lui a demandé s'il était toujours comme ça, une remarque qui a vexé le principal intéressé Je suis vraiment braqué Si est-il un point de non-retour ? J'ai envie d'arrêter, avait alors lancé Émilie Lors de l'épisode du 23 mai, on a pu découvrir que l'ambiance était toujours aussi glaciale le lendemain Malgré tout, Frédéric a déposé quelques baisers sur la joue de sa belle pour apaiser la situation J'ai mal compris et j'ai réagi de manière un peu excessive Forcément elle l'a mal pris, a reconnu le papa d'Ambre, 14 ans Et il a avoué à sa femme qu'il n'aurait pas dû réagir de cette manière et qu'il avait besoin qu'elle continue à être douce pour l'apaiser afin qu'il ne réagisse plus ainsi Des réactions qu'il explique notamment à cause de relations passées Laisse-moi un peu plus de temps Je te fais confiance et j'ai envie de te faire confiance, a-t-il conclu Émilie a donc tout fait pour le rassurer et lui a demandé de baisser sa garde car elle n'était pas ses ex Une séparation difficile si est-il serein et apaisé qu'ils ont quitté la République Tchèque La séparation a tout de même été difficile Émilie a dû retourner à Paris et Frédéric dans le sud de la France En attendant de se retrouver quelques jours plus tard, chacun se manquait et avait hâte de retrouver l'autre Ils se sont donc envoyés des messages tous les jours, jusqu'à ce que Fred ne se rende à la capitale Il lui a fait une surprise en la rejoignant à la sortie d'une conférence à laquelle elle se trouvait Je suis trop contente, je perds un peu mes moyens Je suis un peu comme une ado, a-t-elle déclaré Main dans la main, ils sont partis chercher Lina à la crèche ensuite et Frédéric avait hâte de jouer le rôle de papa avec la petite fille Il était ravi de voir que sa femme lui faisait confiance en ce qui concernait sa fille Dans les bras de Frédéric, elle me fait une première Elle tient le biberon toute seule Si y est-il un signe, elle était à l'aise, c'est réjoui Émilie Mais elle craignait tout de même que sa vie de mère ne gâche leur histoire et que son époux prenne la décision de partir Je veux être sûr qu'il est prêt à endosser ce rôle-là, a-t-elle fait remarquer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501